5 aliments que l'on retrouve dans notre communauté africaine qui fait disparaître le diabète. 5 commentaires en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Je suis Josika, votre experte en nutrition tropicale depuis 2010 et auteure d'une trézaine d'ouvrages de nutrition à succès que je vous recommande humblement de vous procurer pour aller beaucoup plus en profondeur sur l'alimentation de chez nous. Et là, vous y retrouverez des recettes, des plantes, en tout cas une utilisation pratique des ressources qui nous entourent et pour lesquelles une littérature traçable et fiable n'est pas toujours disponible. Merci également de vous abonner et de repartager la vidéo aux personnes diabétiques qui vous entourent, aux personnes victimes d'hyperglycémie ou aux personnes qui sont prédisposées à une forme d'hyperglycémie ou de diabète. Alors, ce matin, nous prenons l'initiative de mettre en avant les plantes qui vont aider ou qui vont accompagner les personnes diabétiques ou victimes d'hyperglycémie à pouvoir avoir un rythme de vie normal, à pouvoir avoir une santé au top et surtout à minimiser les complications. Car, comme vous le savez, un diabète qui est maltraité conduit à la cécité, conduit à des blessures qui ne guérissent pas, conduit dans des cas plus graves aux amputations, à la perte des fonctions érectiles, etc. Donc, mention d'importance, les plantes, les aliments présentés ici ne remplacent pas, ne se substituent pas aux recommandations ou aux médicaments de votre médecin. Ils sont là pour pouvoir accompagner l'action du praticien à l'hygiène alimentaire qui est indispensable pour un véritable équilibre. Donc, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin, voilà, en cas de doute ou si votre situation est beaucoup plus délicate. Alors, le premier aliment ou la première catégorie d'aliments que je trouve excellente pour les personnes diabétiques, et là, il s'agit des fruits qu'un diabétique peut consommer à volonté sans avoir de problème au niveau de sa glycémie. Alors, il s'agit ici de ce qu'on va appeler les fruits oléagineux. Exemple, l'avocat. Exemple, le safou ou d'acryodes eduli. Exemple, le fruit du pili ou canarium ovatum. Donc, les fruits oléagineux doivent être les parfaits amis de nos frères diabétiques. Déjà parce qu'il est difficile pour le diabétique de consommer tout type de fruits sans risquer des hyperglycémies avec les complications qui vont avec. Mais en second lieu parce que les fruits oléagineux sont un cadre sécu où ils peuvent consommer 3, 4, 5 safou sans risquer une hyperglycémie lorsque ce n'est pas le cas pour les manques, lorsque ce n'est pas le cas pour l'ananas. Donc, vous avez un parent qui est diabétique, vous avez un proche qui est victime d'hyperglycémie. Donc, ils ont un taux de glucides, ils ont un niveau de sucre pour être terre à terre extrêmement bas, en tout cas suffisamment bas pour qu'un bon plat de purée d'avocat, d'accord, qui est mangé nature, n'emprunte pas une élévation de glycémie. Pour que 3, 4, 5 safou puissent être consommés et procurer la société sans avoir des dégâts collatéraux au niveau du niveau de sucre sangheur. Le second élément que je trouve fantastique par rapport à ces fruits oléagineux, c'est le fait qu'ils sont riches en bonnes matières grasses qui permettent d'éliminer la mauvaise, qui permettent également de préserver la santé des vaisseaux sanguins. Le problème qui se pose, c'est que cette circulation élevée, qui est le cas du diabétique ou de celui qui fait l'hyperglycémie, conduit à un dépôt, d'accord, à un dépôt des molécules de glucose au niveau de la paroi, des veines, des artères, et c'est ce qui finit par altérer complètement les vaisseaux. Et donc, la consommation de ces fruits oléagineux permet justement de continuer à fluidifier la circulation sanguine et de prévenir les maladies cardiovasculaires qui sont quelquefois une autre catégorie de conséquences liées à la survenue des hyperglycémies ou du diabète. Alors, la question que je voudrais vous poser, chers diabétiques qui m'écoutez, ou à vous qui êtes responsable de l'alimentation des proches diabétiques, à quelle fréquence les proposez-vous les fruits oléagineux? Merci de laisser la réponse en commentaire pour que nous puissions en retour vous proposer davantage de contenu dans cette direction. Je profite également de l'occasion de cette vidéo pour vous indiquer à vos patients diabétiques qui a désormais cet outil formidable qui va vous indiquer la catégorie d'aliments à réduire, à consommer plus souvent et à manger à volonté sans que cela ne pose de problème au niveau de votre glycémie. Dans ce même ouvrage intitulé « Le guide nutritionnel du diabétique », vous allez également retrouver les recettes de plats africains, recettes froides, recettes chaudes, avec la préparation détaillée qui vous permettra de savourer vos plats préférés sans risquer d'élever inutilement votre glycémie. Et à la fin de l'ouvrage, vous allez aussi recevoir la liste des plantes africaines pour lesquelles vous pouvez faire des infusions régulières en cas d'hyperglycémie ou pour vous soulager des malaises qui accompagnent la situation de diabétique. Vous aurez également des recommandations, les différents types de diabète. En tout cas, c'est un ouvrage à avoir absolument si vous êtes africain, si vous mangez africain et si vous êtes diabétique ou si vous avez la responsabilité de la santé d'un proche diabétique. Vous le trouverez sur Amazon, sur le site internet www.nutrition.tv.fr mais également en version PDF qui vous reviendra beaucoup plus moins cher et vous suffira de contacter le numéro qui apparaît à l'écran. La deuxième catégorie d'aliments qui est excellente pour les personnes diabétiques ou qui va aider à éloigner les complications du diabète. Il va s'agir ici de ce qu'on va appeler les aliments soufrés. Mais je vais surtout mettre l'accent sur l'ail, sur l'oignon, sur le poireau. Donc cette combinaison des trois va être incontournable. Premièrement parce que ça contient zéro glucide, donc ceci ne va pas affecter la glycémie. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant à l'intégrer, c'est que leur consommation permet d'assister à une diminution du niveau de sucre sanguin jusqu'à une forme de stabilisation. Je m'explique. Alors, imaginez-vous un seul instant que vous vous retrouvez dans une zone enclavée, vous êtes en déplacement, vous avez peut-être oublié de consommer vos médicaments ou vous avez mangé un peu plus qu'à l'accoutumée et vous ressentez déjà les effets secondaires de l'hypéglycémie ou de votre niveau de sucre sanguin qui s'est élevé. Donc dans ce cas de figure, en attendant d'être de retour ou de trouver un centre de santé proche, la consommation d'une bonne gousse d'ail ou la consommation de l'oignon vraiment nature vous aidera à stabiliser rapidement votre niveau de sucre sanguin et vous éviter les réparables. Et l'autre valeur ajoutée, c'est qu'ils vont contenir les antioxydants surtout si vous maximisez la consommation de l'ail noir pour laquelle on a déjà fait une vidéo sur cette chaîne et ainsi que la consommation des oignons de coloration rouge. Vous allez tirer profit des antioxydants, ces substances-là qui vont protéger les organes majeurs, qui vont protéger les vaisseaux sanguins vis-à-vis des complications qu'accompagne quelquefois un diabète qui n'est pas suffisamment stabilisé. Donc, les oignons, l'ail, le poiron comme excellent aliment à intégrer dans votre routine. Voilà, maintenant pour les patients que j'ai souvent accompagnés, voici ce que je leur recommande en général. C'est d'écraser une bonne quantité d'ail dont l'équivalent d'un demi-kilo par là avec des oignons rouges et de rajouter à l'intérieur les assaisonnements traditionnels. Par exemple, l'acpi, rondelles, je n'ai pas les noms scientifiques en tête. En tout cas, ces épices qui apparaissent à l'écran, donc qu'ils écrasent, ils mettent à l'intérieur et qu'ils rajoutent juste un peu de sel et puis qu'ils versent dessus de l'huile d'olive ou une huile végétale de leur choix. Donc, qu'est-ce qu'ils font de ce mélange ? C'est que chaque fois qu'ils sont à table, ils vont rajouter une bonne, une cuillère à soupe bien bombée dans la sauce ou dans le plat ou dans la grillade qu'ils mangent. Ça permet comme ça de faire le plan d'antioxydants et de participer à réduire automatiquement le niveau de sucre sanguine du repas global et de ne pas assister aux hyperglycémies indésirables. Donc, vous pourrez également faire pareil vis-à-vis de vos proches ou de vous-même si c'est vous qui êtes diabétique. Quatrième aliment, il s'agit ici de tout ce qui va être agrumes, mais on va mettre l'accent sur le lémon ou le citron. Donc, c'est excellent parce que ceci permet de réduire le niveau de sucre sanguine et je le trouve indispensable, particulièrement dans notre communauté africaine où en tant que diabétique, on est invité assez régulièrement aux événements, au mariage, au baptême, aux remises de médailles. En tout cas, on est régulièrement invité dans des événements où il y a à manger et à boire et c'est parfois embarrassant de dire non à chaque fois. Donc, l'astuce ici avec le lémon et le citron, c'est qu'il vous suffira simplement de presser un ou le demi-frui dans un verre d'eau et de le prendre avant d'aller à la cérémonie, ayant bien entendu respecté votre prescription habituelle de médicaments. Et de retour, en tout cas, dès lors que vous êtes de retour, surtout lorsque vous avez fait beaucoup d'écarts, répétez à nouveau l'opération et continuez de respecter vos injections d'insuline ou les médicaments qui vous ont été prescrits. Ceci permettra de limiter la hausse élevée de sucre dans le sang qu'un repas copieux aurait pu apporter. Et c'est tant mieux parce que ça vous permettra de vous faire de temps en temps plaisir et de pouvoir continuer à vous mettre à l'abri des complications. Donc, évidemment, ce n'est pas une opération à répéter tous les jours parce qu'elle finira par devenir inefficace. Mais on se dit que pour le côté social, pour les invitations, appliquez l'astuce que je viens de vous suggérer concernant le citron et le limon pour limiter les élevations rapides de sucre sans d'or. Alors, le second bénéfice lié à la consommation du citron et du limon, c'est qu'ils sont naturellement riches en vitamines. C'est donc naturellement, ils vont combattre les coups de fatigue que beaucoup de personnes diabétiques expérimentent. Mais aussi, ils vont assainir la laine parce qu'il faut savoir que chez certains diabétiques, il y a une production élevée de corps cétoniques qui se traduit quelquefois par une haleine nauséabonde. Donc, le fait de consommer ce mélange d'eau et de citron ou d'eau et de limon permettra également de rafraîchir votre haleine en plus de la stabilisation du sucre sanguin et en plus justement de combattre la fatigue. La quatrième catégorie, il va s'agir ici des légumineuses, que ce soit le haricot rouge, haricot blanc, haricot noir, mais on va mettre l'accent sur un que j'aime particulièrement, il s'agit du haricot niébé. Donc, normalement, le haricot niébé, il est intéressant parce qu'il peut se décliner en beignet, qu'on appelle le beignet coquille au Cameroun par exemple. Il peut se décliner en mai de niébé, qu'on appelle le coquille, toujours au Cameroun et également sous d'autres appellations dans d'autres pays. Et il peut également se décliner en légumineuses sautées qu'on va appeler le nom échappe. Est-ce que vous voulez bien me rappeler en commentaire cette recette du Sénégal qui est faite à base de sauce tomate bien lourde avec le niébé, le nom échappe. Voilà, donc, merci de mettre en commentaire les recettes que l'on retrouve dans vos différents pays à base de niébé en commentaire pour nous aider à enrichir le répertoire de recettes. Donc, le niébé est intéressant parce qu'il contient, il a une teneur assez faible en glucides par rapport au manioc, par rapport aux ignames. Donc, un diabétique qui veut faire attention à son niveau de sucre sanguin et qui veut manger des beignets par exemple, pourrait se pencher vers les beignets coquilles au lieu des beignets farine, sachant que les beignets coquilles vont l'aider à se faire plaisir sans augmenter rapidement le niveau de sucre sanguin. Et ceci veut également dire qu'avec la conjoncture actuelle, l'un des moyens également de mieux prendre soin de nos patients diabétiques avec un budget limité serait de leur proposer des légumineuses 3 à 4 fois par semaine parce qu'ils vont apporter la portion de glucides nécessaires mais également les protéines. Et si vous choisissez de manger le haricot avec son enveloppe naturelle, ça fait également une portion de fibres supplémentaires qui non seulement va améliorer la digestion mais elle va également garantir une diffusion progressive du sucre dans le sang et voilà donc comment est-ce qu'on en arrive à un parfait équilibre alimentaire avec le moins de complications possibles lorsqu'on a en face de soi des personnes diabétiques. Alors, vous qui m'écoutez, vous très chers diabétiques, à quelle fréquence consommez-vous les légumineuses? Merci également de laisser les réponses en commentaire. Alors, je profite également de l'occasion pour vous informer que la formation en nutrition tropicale commence dans quelques semaines donc allez-y sur le site internet pour découvrir le programme de la formation et les modalités et faire désormais partie de la communauté des coachs en nutrition tropicale que nous sommes en train de bâtir pour qu'on puisse assister à une véritable révolution sur notre continent à travers une meilleure prise en charge des maladies et des malaises liés à la mauvaise alimentation. Et cinquième catégorie, je vais vous encourager à maximiser la consommation des légumes. Légumes à feuilles vertes, le gombo, le chou, feuilles de manioc, voilà, toutes les feuilles vertes que vous connaissez et toutes les autres variétés de légumes, ceux-ci doivent devenir vos meilleurs amis. qui contiennent beaucoup moins de sucre, ils rassasient beaucoup plus facilement et la coloration verte ou les colorations typiques de ces légumes sont la présence d'antioxydants qui permettent de limiter les complications qui permettent comme ça de vous maintenir en vie et en meilleure santé. Donc, maximisez les légumes idéalement qu'ils occupent un peu plus de place dans chacun de vos plats que les autres groupes alimentaires. Et je peux vous garantir que si vous êtes en mesure de vous procurer ces aliments de manière à les avoir en permanence à la maison, de manière à les consommer de façon régulière, vous ferez partie de la catégorie rare des diabétiques heureux, ceux-là qui sont en bonne santé, ceux-là qui n'ont pas de malaise, qui n'ont pas de complications et qui continuent de profiter de la vie en toute quiétude. Et c'est mon vœu le plus cher pour chacun d'entre vous diabétiques et victimes d'hyperglycémie à travers cette capsule. Donc, allez-y une fois de plus vous procurer cet outil qui, je sais, vous apportera un panel beaucoup plus large de recettes de possibilités et une meilleure connaissance de la pathologie que vous portez ou dont vous avez la responsabilité. Le guide nutritionnel du diabétique est son nom. Vous y trouverez toutes les formes de diabète et la prise en charge spécifique liée à chacune de ces catégories de diabète. Si le budget le permet, n'hésitez pas d'effectuer régulièrement la cure avec le kit détox Biobajosica. Il contient zéro sucre et il est riche en 33 plantes antioxydantes qui va comme ça aider également à débarrasser votre organisme des corps cétoniques et à favoriser un meilleur ressenti à soulager des douleurs et des bobos que certains parmi vous peuvent rencontrer à votre santé. Sur ce, je vous encourage à vous procurer le super football nutrition TV, ce condensé de nutriments naturels que diabétiques, hypertangiques et bien portants peuvent se procurer. Contactez le numéro au bas de l'écran pour découvrir également ce que c'est et recevoir gratuitement la fiche technique. N'oubliez pas de vous procurer la collection d'ouvrages que nous mettons à votre disposition suivant les thématiques qui vous intéressent. La version PDF beaucoup plus abordable est désormais disponible. Contactez également le numéro au bas de l'écran pour vous procurer la version PDF ou la version papier disponible sur Amazon et ainsi que sur le site internet C'était Josie Car votre experte en nutrition tropicale et au-delà de tout la grande passionnée. Merci pour votre attention renouvelée. Merci de diffuser massivement cette vidéo et merci de vous abonner et de faire découvrir Nutrition TV à votre entourage au proche. Excellente journée à vous et que le bien ne vous accompagne définitivement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada